En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 47 000 euros. Et nous faisons donc appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant. Et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a feu. Alors oui, à l'attaque. Sous-titrage ST' 501 – Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de reprendre nos critiques cinématographiques avec Marc Obrégon, qui, vous le savez, travaille à l'Incorrect et qui rédige la lettre de l'Incorrect. – L'Incotidien, tout à fait. – L'Incotidien, pardon. – Et qui va beaucoup au cinéma. Et nous sommes allés, le premier film que nous avons vu en commun, et j'ai envie de dire le seul parce qu'on va parler des autres, il y a une certaine polarisation gaucharde du cinéma qui est fatigante et qui tue l'envie d'aller au cinéma, il faut bien le dire. Alors déjà, on s'est passé du cinéma pendant tout l'hiver parce qu'on ne pouvait pas y aller, qu'on a pris l'habitude de voir de vieux films sur Internet. Et alors là, on voit une différence, on voit de véritables œuvres qui ne sont pas les échos des luttes politiques du moment. et ça fait du bien. Finalement, on ne peut plus aller voir un film… – On voit qu'à le point le cinéma de maintenant, il est devenu un cinéma complètement idéologue et complètement une sorte d'apologie du progressisme le plus éhonté. – Alors je suis contente que vous pensiez la même chose, ça arrive souvent, mais là vraiment, on va en parler, tous les films qui sont vraiment des valises à propagande. Alors nous avons vu tous les deux Le Père, on va l'appeler comme ça puisqu'en France, encore une fois, je le rappelle, il y a une loi pour que les titres de films soient en français, comme le reste d'ailleurs. Donc Le Père avec Anthony Hopkins, grand acteur s'il en est, qu'est-ce que vous en avez pensé, cher Marc Obrego ? – Écoutez, chère Anne Brassier, pour moi c'est simple, Le Père c'est tout à fait le symptôme du film à Oscar. C'est-à-dire que c'est un film avec un sujet, on va dire, un sujet grave, un sujet austère, qui est la maladie d'Alzheimer. C'est un film avec un casting trois étoiles, comme on dit, Anthony Hopkins qui trouve le rôle de sa vie, de sa vieillesse, on va dire, et mis en scène par un jeune auteur prometteur, qui est Florian Zeller, qui est un dramaturge français, et qui en fait, je pense qu'il savait par avance que ce film serait escarisé, parce qu'il serait escarisé. Et en réalité, c'est un film, tout ce qui est plus lénifiant, tout ce qui est plus… c'est vraiment tout extrêmement souligné. Alors en fait, l'idée est assez belle, en gros, ça va être de faire un film mental. Donc on rêve de ce qu'on aurait pu en faire avec Kubrick ou Cronenberg, par exemple, parce qu'effectivement, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie où la réalité peu à peu s'efface, s'efface et s'effrite peu à peu. Du coup, entre les mains d'un réalisateur vraiment plasticien, ça aurait pu vraiment donner un très chouette film. Malheureusement, Zeller, bien que ce soit clairement de René Audelinch, ça reste quand même un dramaturge, qui filme surtout des gens parlés, et qui, même s'il introduit quelques idées de mise en scène ici et là, ça reste quand même extrêmement souligné, extrêmement expliqué, extrêmement… et au final, extrêmement ennuyeux, je trouve. – Alors, c'est plein de confusion, je trouve. D'abord, c'est horriblement lent. – Oui. – On n'en peut plus, au bout d'une demi-heure, on n'en peut plus, on a compris le film. Et deuxièmement, c'est plein de confusion, parce que, vous le dites très bien, en fait, c'est une pièce de théâtre. D'ailleurs, elle a commencé par être une pièce de théâtre. Et donc, on est dans la tête du malade et du vieillard, et il voit des personnes différentes arriver, et en fait, c'est son imagination qui lui fait voir des personnes différentes. Et puis, il imagine aussi des agressions qui n'ont pas lieu, mais qui ont une agressions. Donc, c'est très statique, mais ce que je trouve un peu pénible, c'est moi, l'entourage que je trouve, passez-moi l'expression, mais que je trouve bête. Quand la fille dit à son père, tu ne te souviens pas, papa ? Ben non, c'est justement le nerf du problème. Donc, au bout de la troisième fois où elle lui dit, papa, rappelle-toi, c'est d'une bêtise, c'est comme dire à un aveugle, regarde. Voilà. Donc, c'est lourd, c'est lourd. Je crue que j'allais pleurer, parce que je suis très sensible à ces films-là. Eh bien, pas du tout. Et alors, j'ai même rigolé, parce que, quand elle finit par prendre la décision finale de le laisser dans une maison, puisqu'elle va partir à Paris, cet hôpital, dans la grande cour de cet hôpital, qui doit être un hôpital psychiatrique, il y a une statue immense, monumentale, d'une tête dont on a scalpé le cerveau. Aucun n'aurait pas compris. Aucun n'aurait pas compris. Alors là, on se dit, mais on se fout de qui, là ? Je veux dire, c'est lourd. – Oui, c'est très lourd, tout est surexpliqué au Stabilo. – C'est… Bon, enfin, bref. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas forcément très utile d'aller voir… – C'est le film Oscar, quoi. – C'est le film Oscar, exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez vu, Hugo ? – Eh bien, écoutez, j'ai vu un film de Benoît Jacot, qui est un réalisateur français, qui s'inscrit un peu dans une ligne, on va dire, un peu bressonienne, et qui, là, a sorti un film tout à fait… Alors qu'il y a entre l'autoparodie… – Qui s'appelle ? – Qui s'appelle Susanna Handler. Donc, d'après une pièce de Marguerite Duras. Donc, le film a tout pour être imbitable, et pourtant, il s'en dégage quelque chose d'assez radical. En fait, le film se contente de trois longs dialogues, un film quasiment uniquement en champ contre champ, avec quelques incises assez étranges. – C'est du pur Duras, ça ? – C'est du pur Duras. Mais en fait, bizarrement, il y a comme une sorte de charme un peu évanescent qui se dégage du film, malgré tout. Mais au moins, pour sa radicalité, ça vaut peut-être le coup d'aller le voir. – Et en quoi il est radical ? – Dans sa mise en scène, justement. C'est vraiment… – Mais le texte, il dit quoi ? – Le texte, c'est une histoire à la Duras, tout à fait. À la limite, le texte importe peu, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir que Charles Gainsbourg, qui joue le rôle principal, joue Charles Gainsbourg, qui se joue elle-même. Donc, il y a une sorte de cinéma gigogne, un peu, de l'autoparodie au pinceum du cinéma bourgeois, très français. Mais, bizarrement, Jaco s'en tire assez bien. Il continue à creuser un peu son sillage de cinéaste post-bressonien, voire presque post-romérien. Et c'est assez intéressant. – Bon, enfin, il est urgent de se méfier. – Oui, oui. – Le texte de Duras, c'est ça. – Ah oui, non, mais le texte… – C'est toujours Duraille, passez-moi le jeu de mots. – Mais c'est assez intéressant, disons, pour la proposition plastique du film, c'est assez intéressant, j'ai trouvé. – D'accord, d'accord. – Et pour rester un peu dans, on va dire, dans la vague du cinéma bourgeois, puisque avec Le Père, puis ce film, on creuse un peu le sillon, j'ai revu L'Aventura d'Antonioni, qui est quand même, pour le coup… – C'est un grand film. – Voilà, c'est vraiment l'épitomètre du cinéma des années 60, et vraiment un grand film. – Rappelez-nous l'histoire. – Alors, l'histoire, c'est… Antony disait qu'il voulait faire un polar à l'envers, ce qu'il a fait d'ailleurs après avec Glow Up, et c'est un peu ça, en gros, c'est l'histoire d'une disparition, c'est un sujet d'un discloquant de base, une femme disparaît, et donc ça va être comment un homme qui la connaissait, ainsi que la meilleure amie de cette femme, vont tenter de la retrouver, donc dans les îles éoliennes qui sont au nord de la Sicile, je crois. Et donc, ce qui est intéressant, quand on le revoit, c'est qu'en fait, c'est un film, on sent l'urgence, parce que c'est un film, je ne sais pas si vous le savez, Anne, mais le tournage était rocambolesque, il y a eu plein d'accidents, il y a eu des techniciens qui ont failli mourir à cause d'une tempête, c'était vraiment… et on sent, en fait, qu'on revoit ce film, qui est pourtant un film très monolithique, avec beaucoup de plans fixes, très long, d'ailleurs qui a valu des huées à Cannes tellement les gens s'ennuyaient, ils n'étaient pas habitués à ça à l'époque. Et en fait, malgré tout, on sent l'urgence derrière, on sent la difficulté qu'a eue le cinéaste à filmer tout ça, et donc ils dégagent le film quand même une force, une puissance quand même, qui maintenant nous paraît vraiment radicale, comme on disait tout à l'heure, le cinéma des années 60 valait pour sa radicalité, pour cette plastique incroyable qui évoque aussi les tableaux de Chirico, avec ses espèces un peu minimalistes, c'est vraiment un film très beau, qu'il faut en voir en scène, c'est important de en voir en scène. – Très bien, très très bien. – Je crois qu'il va falloir s'occuper de… d'ailleurs, on me l'a demandé, de mettre en valeur des films que l'on trouve sur Internet, et qui sont très bien. Moi, c'est vrai que j'en ai vu plusieurs, je me souviens d'un titre qui s'est « Cribouille ». – C'est des films très profonds, très… j'ai envie de dire éternels, enfin c'est des films qui marcheront encore dans 50 ans, et je crois qu'il faudrait qu'on ait un petit coin de chronique sur des films comme ça, qu'on trouve gratuitement. Parce que voilà, tous les films qui sont sortis, eh bien les sujets ne sont pas très folichons, est-ce qu'on peut parler de « Sous les étoiles de Paris » ? – Alors, malheureusement, je ne l'ai pas vu. – Alors, non, moi non plus, moi non plus, de tous ces films-là. – Mais effectivement… – Nous avouons tout à fait franchement que nous ne les avons pas vus, tout simplement parce que l'envie ne nous en est pas venue. Et on ne peut pas manger sans envie, on ne peut pas aller au cinéma sans envie, point barre. – Voilà, Sous les étoiles de Paris, alors c'est Catherine Fraud qui recueille, qui trouve sur un banc… – Un jeune immigré, un jeune clandestin. – Un immigré mineur, Mamadou Yaffa, et qui va s'en occuper. C'est beau comme la Romaine, voilà. Déjà, alors je ne peux pas donner de jugement puisque… – Parce qu'on… – Mais j'aime beaucoup Catherine Fraud, mais là franchement non. Alors, Envole-moi, c'est un fils à papa des beaux quartiers qui va être sauvé de l'inaction et d'un comportement de glandeur parce que son père va lui donner à s'occuper d'un petit handicapé, lui aussi étranger. La fonction étranger est très importante dans tous les films que nous avons. – L'étranger est toujours censé nous sauver. – C'est ça. – Il faut le savoir, n'est-ce pas Marc ? Il faut que vous rentriez ça dans… – Le salut migratoire. – Le salut migratoire, voilà. Nous avons vécu sur quand même un schéma qui était complètement opposé. Nous devions sauver les pays du tiers-monde. Moi, j'ai été élevé, on nous disait, soyez professeur, faites des études, soyez professeur et allez enseigner en Afrique. Là, maintenant, c'est non, c'est nous qui devons être enseignés par… – C'est ça, je pense que c'est le stade terminal du cosmopolitisme en fait. – Voilà, il faut savoir faire son retour sur soi-même, ça demande beaucoup de gymnastique. – Alors, ADN… – ADN de Maïwène, oui, tout à fait. – Maïwène, alors elle, elle recherche… – Ses origines. – Son ADN, ses origines qui sont algériennes. Là aussi, alors le film n'est pas, d'après ce que j'ai lu, le film n'est pas tellement, n'est pas si anti-Algérie française que ça. – D'accord. – Mais enfin, quand même. – Et enfin, il y a un autre film qui s'appelle L'étreinte. Alors là, on tombe dans le charnel dur, avec une artiste un petit peu vieillissante quand même, Emmanuelle Béart et Vincent de Dienne. Emmanuelle Béart est une veuve qui va vouloir, qui va multiplier les expériences charnelles pour se remonter le moral peut-être. Mais je trouve qu'elle vieillit mal. Je trouve que ça, l'erreur qu'elle a faite… – Le chirurgien, elle a un peu raté. – Elle a un peu raté. Ça ne se fait pas de se faire gonfler les lèvres comme ça. Et j'avoue que c'est difficile à voir. – D'autant que c'était vraiment une très belle femme. – C'était une très belle femme, elle s'est massacrée. – Dans l'enfer de Chabrol, elle était magnifique. – Elle s'est massacrée, exactement. Alors, je tire toutes mes connaissances d'un blog qui s'appelle « Je cinémate » de Guilhem de Tarlet. Allez voir ses critiques qui sont très bonnes. Alors, lui y est allé, ses critiques sont drastiques, je peux vous le dire. – Il s'est sacrifié pour nous. – Il s'est sacrifié pour nous, c'est pour ça que je lui rends hommage. Et notre ami de l'incorrect, Arthur Batrigan, qu'est-ce qu'il a critiqué, lui ? – Eh bien, écoutez, il me semble qu'il a parlé justement du film Envole-moi, je crois, dans le dernier numéro. Pas en bien, vous imaginez, je n'ai pas encore vu sa critique. – Donc, on ne s'est pas trompé non plus. On ne s'est pas trompé. – Et je crois qu'il a également évoqué un film qui a également eu des Oscars, qui est une sorte de film où une femme, pareil, de propagande complètement post-féministe, où une femme se venge de ses amants. – Ah oui, c'est ça. Non, 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 elle venge une de ses amies qui a été violée. – C'est ça, tout à fait, voilà. – Je suis très inquiétée, je suis très attentive au récit, mais là, oui, c'est quand même… – Alors, je ne l'ai pas vu, mais Arthur m'en a dit que c'était un film nocif et assez vulgaire, comme on s'y attendait. – Oui, évidemment. Tout ça parsemé de phrases à la noix. Alors, Emmanuel Béart dit à quelqu'un qu'elle rencontre, votre mari, où est-il ? Mon mari, il est mort. Mon mari qui est mort, il est nulle part. Bien évidemment, c'est le slogan du moment. Le ciel n'existe plus. – La perte du père. – Voilà. – Le problème, c'est que maintenant, on a vraiment l'impression que le CNC attribue un financement à un film uniquement s'il y a un clandestin à l'intérieur. C'est un peu le problème. – Voilà. – Et du coup, on rejoint le cinéma américain qui ne cachait pas son côté propagandiste dans les années 50. Là, on est vraiment dans une ère du cinéma français et vraiment propagandiste entièrement. Et ça qui est inquiétant, c'est que du coup, on voit que le cinéma de production est complètement phagocyté par l'appareil idéologique du moment. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Au-delà des blagues qu'on peut faire, c'est vrai que c'est quand même inquiétant de voir que l'horizon cinématographique est vraiment complètement bouché par ces espèces de baudruches idéologiques. – Une propagande lourde, épaisse. – En plus, c'est appuyé. Il n'y a aucune nuance, c'est un peu le problème. Alors, comme vous dites, apparemment, le film de Marilyn est un peu plus nuancé. – Oui. – Je pense qu'elle échappe heureusement un peu à la caricature. Mais à part ça, voilà, rien qu'en lisant un pitch, maintenant, aujourd'hui, on s'arrache les cheveux contre Catherine Fraud qui prend en charge un clandestin, qui veut lui révéler l'amour. Enfin, on se courait vraiment dans une caricature, en fait. – Oui, on est dans la caricature, oui. – Non, non, et puis, le cinéma est tout de même une évasion. Il faut bien rappeler qu'on va au cinéma pour embellir son quotidien ou pour approfondir, mais on ne va pas au cinéma pour revoir ce qu'on voit dans les pages 3 des journaux. Ce sont deux exercices différents. – Oui, tout à fait. – Bon, écoutez, Marc, je suis ravi que vous ayez eu ces impressions-là. Et je suis ravi qu'on ait repris cette chronique… – Tout à fait. – …de cinéma, enfin… – Après six mois de disette. – Donc, on va essayer, chers amis TV Liberté, de vous trouver de bons films à voir. Et en tout cas, on va, je crois, chercher… – On va se faire des listes de films gratuits sur Internet à retrouver et à voir en famille pour que nos jeunes aient la notion de ce que c'est qu'un bon film, un film bien ficelé, un film avec un beau sujet. – Tout à fait. Donc, maintenant, on peut aussi trouver plein de films qui sont tombés dans les droits communs, qui sont visibles partout, c'est qu'un film sur Internet, tous les classiques sont visibles quasiment. – Donc, il faut aller là pour leur apprendre ce que c'est qu'un bon film et ce que ce n'est pas. – Merci beaucoup, Marc. – Merci à vous, Anne. – De votre visite et à très vite… – À bientôt. – …pour une prochaine émission de filet au cinéma. Nous filons au cinéma. À très vite, chers amis TV Liberté. Au revoir, Marc. – Au revoir. – Au revoir. – Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Géraldine Hilaire et sa compagnie de la Lune, les enfants de la Lune. – Les enfants de la Lune, toujours. – Bonjour Géraldine. – Bonjour Anne. – Nous avons à cœur de vous recevoir quand vous prévoyez un nouveau spectacle, parce que ces spectacles sont toujours un événement. J'ai un peu envie de vous comparer au spectacle, en plus petit bien sûr, mais au spectacle de Renaud Barraud, accompagné Renaud Barraud. Parce qu'il y a cette même folie, cette même imagination, cet même esprit créatif. Voilà. – Un honneur. – Un honneur, absolument. – Alors, vous préparez pour le vendredi 11 juin et samedi 12 juin, un spectacle qui s'appelle Palmyre. – Oui. – Pourquoi Palmyre ? – Eh bien, c'est une longue histoire. Alors, ça commence par, dans le spectacle, ça commence par Palmyre, Paris, Fukushima. Mais le premier, en fait, ce sont des chocs qui m'ont fait faire ce spectacle. Le premier est Fukushima. C'était le 11 mars 2011, le jour de mon anniversaire. Et ça m'a beaucoup perturbée, et surtout le traitement des médias. Mais quelque part, ça résume aussi les traitements médiatiques de beaucoup d'événements de ce genre. Et j'avais fait à l'époque une chorégraphie en hommage. – Et Fukushima étant l'explosion rappelée. On la voit sur l'image. – Voilà, le fameux drame de Fukushima, avec l'inconséquence des hommes qui mettent des choses très dangereuses dans des lieux où il y a des tremblements de terre. Enfin, voilà, il y a tout ça qui me… Voilà, j'ai voulu faire un spectacle, une chorégraphie en hommage aux Japonais, à leur manière aussi. Je trouvais ça très beau, comment ils prenaient les choses avec beaucoup de pudeur. Bon, voilà, je voulais faire un hommage à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui a… Le public a été très réceptif. Et puis bon, après, j'ai fait ma vie d'artiste. J'ai joué mes spectacles pour enfants. Et là, il y a eu, il y a 7-8 ans, donc le drame de Palmyre. – Oui. – Qui paraît encore quelque chose qui m'a… – Rappelé-le. – Alors, c'est les massacres… Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu les massacres des Chrétiens d'Orient, le massacre des Persons, et aussi les explosions, le Khaled al-Assad, le conservateur de Palmyre, qui a voulu rester sur les lieux pour protéger les œuvres d'art millénaires. – Et qui a été massacré. – Qui a été massacré à un âge, je crois qu'il avait 96 ans. Et ça, c'est quelque chose qui m'a… C'est des choses que je n'arrive toujours pas à m'en remettre. C'est des choses qui me troublent et qui me… Et je me dis, mais comment en tant qu'artiste, je peux essayer de faire, je ne sais pas, quelque chose, c'est une petite chose, mais j'ai besoin d'exprimer cette… C'est une espèce de révolte, une incompréhension. – Une nécessité intérieure. – Ah voilà, il faut… Comme beaucoup d'artistes, d'ailleurs. – Oui, c'est le propre de l'artiste de réagir. – De réagir. Et puis, le troisième, alors là, c'est vraiment un coup de poignard dans le cœur, c'est Notre-Dame. Quand Notre-Dame a brûlé, alors là, c'est chez moi, je suis parisienne, et là, ça a été le coup de la cerise sur le gâteau, et donc j'ai fait ce spectacle. – Alors, c'est un spectacle complet, comme vous l'avez fait, avec de la musique, de la danse et un texte. – Oui. Alors, il y a plusieurs textes. Alors, pareil, j'ai eu la chance de rencontrer Nadine Lefebure, qui a porté le surréalisme d'André Breton. J'ai interprété ses textes devant elle, j'ai répété avec elle, c'était une personne magnifique, d'une générosité qui a animé énormément d'émissions, qui a écrit beaucoup de pièces de théâtre, qui est un peu méconnue, et qui a des textes… Enfin, moi, je suis tombée amoureuse de ses textes. J'ai vraiment eu cette chance de la rencontrer, et d'interpréter ses textes. Et donc, je voulais remettre dans le spectacle quelque chose de beau, de poétique. Pour moi, il y a un texte que je dis, qui évoque l'Orient, enfin, quelque chose de très… Comment dire ? C'est un peu cinématographique, on est dans le calme, c'est un peu le calme avant la tempête, parce qu'après, on part un peu dans autre chose. Et voilà. Donc, je voulais faire un hommage à cette femme, parce que le spectacle s'appelle « Palmyre, les oubliés », et il y a plusieurs oubliés dans l'histoire. – Mais c'est quand même étonnant, parce que dans une salle de spectacle modeste, vous allez jouer au théâtre le Mandapa, qui est au métro glaciaire. – Oui. – Métro glaciaire. – Rue Vurte. – Rue Vurte. – Mais on mettra votre dépliant à l'antenne. Donc, sur une scène modeste, avec une équipe modeste, vous arrivez à représenter les drames du monde. C'est quand même très fort, ça. – Bah, écoutez… – L'imagination peut tout. – Oui, je pense que… Moi, mon prof de théâtre, que j'admire toujours autant, et qui a été vraiment quelqu'un qui m'a portée, me rappelait cette phrase, je crois que c'est de Victor Hugo, je ne suis pas sûre. « Suggérer, c'est créer. Montrer, c'est détruire. » Donc, je pense qu'avec quelques phrases évocatrices, avec une certaine lumière, avec certains mouvements en danse, avec une chanson, on peut évoquer énormément de choses. C'est la magie du théâtre. Et oui. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui s'est un peu mon fil rouge. « Suggérer, c'est créer, montrer, c'est détruire. » Donc, voilà. Et puis, j'ai de la chance d'avoir des partenaires merveilleux. Je travaille avec… Donc, on danse… Enfin, je danse. Il y a de la musique. Il y a beaucoup de poésie. En fait, le fil rouge est assez dramatique, mais il y a quand même des bons moments. Enfin, ce n'est pas que du drame. Même si le fond, il est quand même là, bien ancré. Je suis avec un batteur qui s'appelle Idéko Khan, qui est génial. Un super batteur. Donc, j'ai… Et puis, adorable. – Et un autre musicien ? – Oui, un saxophoniste, Julien Melky. Donc, c'est merveilleux. C'est des choses très complémentaires. Il joue du saxo-soprane. Donc, on est entre la flûte traversière et le saxo… Enfin, c'est quelque chose de très aiguë. Enfin, c'est magnifique. Et les deux se complètent. Et au point de vue humain, parce que tous les deux s'entendent bien, ce qui… Voilà, ça compte. Et j'ai de la chance. Julien est aussi… Il fait de l'art plastique. Il dessine et il va dessiner sur scène pendant les mouvements, Palmyre, Paris, Fukushima. – C'est une création. Oui. – C'est une création permanente. – C'est une performance. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, assez totale, finalement, oui. – Oui, oui. – Et… Alors, des textes de Natine Lefebure, on venait de le dire, de Victor Hugo. – Oui, il y a un texte de Victor Hugo. – D'Arexi Athème, qui est un jeune poète kébile. – Oui. – Et des chansons d'Anne Chapelle. – Oui. – Mon arrière-grand-mère. – Ah oui. – Oui. – Oui, et dans un futur proche, je vais reprendre un tour de chant. Donc là, je pense que je ne ferai que chanter, mais vu que je suis danseuse, ça va être dur de… – Ah, c'est… – Et donc, je vais reprendre un tour de chant d'Anne Chapelle, mon arrière-grand-mère, qui a été la première interprète de Je ne regrette rien, avant Piaf. – Ah oui, ah oui. – On le trouve sur Internet. – C'est YouTube, Anne Chapelle, vous avez plein de chansons que je vais reprendre. – Ah, chique. – Donc, je ne prétends pas chanter comme elle. – Oui. – Voilà, mais j'aime… – Accompagnée à la guitare ? – Alors, normalement, je le reprends avec Idé Kokan, à la batterie. – À la batterie. – Et que à la batterie, pour l'instant. – Bon. – Alors, je sais qu'Idé, parfois, touche des pianos, donc si j'ai des salles avec du piano, il y aura peut-être… – Donc, c'est vendredi 11 juin, 20h30, 12 juin, 20h, Palmyre, spectacle donc de théâtre, de danse et de musique. Et puis, on va proposer aussi votre autre activité qui est lecture à domicile, poésie, chant, danse. – Vous allez chez les particuliers qui le souhaiteraient, qui auraient un salon un peu important, pas trop trop petit, et vous leur proposez des lectures, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Apollinaire, Racine, Pascal. Enfin, c'est tout à fait merveilleux, ça, pour l'après-dîner. – Tout à fait, même avant. – Ou le dimanche après-midi. – Voilà, alors la prochaine, c'est le 6 juin, mais c'est déjà plein. Et en fait, on lit une pièce de théâtre sur Henri IV, d'une auteure, Claire Prenski, qui est un peu aux auteurs à Avignon. – Oui. – On fait toutes sortes de lectures, ça peut être aussi sur des lectures de recettes un petit peu écrites. – Oui. – Alors, j'ai pris Apollinaire, Baudelaire, enfin bon, j'allais pas me priver des grands, mais ça peut être François Villon, Racine, La Brouillère, Les Philosophes, enfin, on a plusieurs thèmes. – Oui. – Je peux être avec un musicien, on peut être plusieurs comédiens, là, le 6, on va être 6 comédiens. Je peux danser, la première lecture qu'on a lancée, c'était avec le saxophoniste, donc Julien, qui joue dans Palmyre. Je dansais, je dis des textes, il joue, voilà. Et le thème, c'était la danse. – Oui, parce que vous êtes une danseuse qui garde le corps d'une danseuse, alors que vous avez déjà, je crois, un certain nombre d'enfants. – Je voulais reconstituer la table ronde, moi. – Vous êtes aussi une mère de famille, enfin, votre énergie m'impressionne, et donc je voudrais lui laisser libre cours. Alors, vous écrivez à Yatsiba, c'est quoi Yatsiba ? – Oui, arrobas, hotmail.com. – C'est quoi, Yatsiba ? – C'est Yatsiba ? – C'est « Je t'aime » en russe. – Ah, c'est voilà. Oui, vous avez un tropisme russe. – Un petit peu beaucoup. – Un petit peu beaucoup, oui. Alors, on va mettre toutes les informations et les images que vous m'avez envoyées, on va les mettre à l'écran. – Eh bien, je vous souhaite une grande réussite pour ce spectacle Palmyre, donc inspiré du drame de Fukushima, de Palmyre et de l'incendie de Notre-Dame. – Voilà. – Géraldine Hilaire, merci beaucoup, et très, très bon spectacle. – Merci à vous, avec plaisir. – Avec, j'espère, des téléspectateurs de TV Liberté. À très bientôt. – À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Chers amis de TV Liberté, bonjour. – Bonjour, nous avons la joie de recevoir Jeanne Smith, bonjour. – Bonjour Anne. – Pour un livre tout à fait important et très agréable à lire, c'est le docteur Xavier Dorr, combat contre la pesanteur, chronique d'un militant anti-avortement aux presses de la délivrance. On croit toujours savoir beaucoup de choses sur ce combat dans lequel on baigne depuis longtemps. – Et en fait, les chroniques du docteur Dorr sont toujours des chroniques instructives. Je trouve ça fabuleux. – Oui. Alors, je suis là pour parler de ce livre, je dirais tout simplement parce que le docteur Xavier Dorr n'est plus… Il est mort, il a été emporté par le Covid au mois d'avril, je crois, de l'année dernière. – Bien sûr. – Et donc, il n'est pas là pour parler de son livre, et vous m'avez gentiment proposé de venir l'évoquer, car j'ai connu le docteur Dorr à la fois sur le plan du militant et un peu comme le grand-père, puisque nous habitions très près les uns des autres et nous avions quelques histoires en commun. Voilà, oui, ce livre… – Et vous avez participé au combat par vos articles d'un présent. – D'une certaine façon, oui. – Et sur votre blog, le blog de Jeanne Smith. – C'est ça, c'est ça. Effectivement, le docteur Xavier Dorr avait ce militantisme chevillé au corps et il a monté son association, SOS Tout Petit, je crois, il y a… – Juste au moment de sa retraite. – Au moment de sa retraite, pour prendre la défense des enfants à naître. Alors, il y aura beaucoup à raconter. Lui, il a fait, je crois que c'est depuis à peu près 2006, il me semble, non, un peu avant, il assurait la rédaction de l'éditorial, du bulletin de l'association SOS Tout Petit. Et ce sont essentiellement ces bulletins, ces éditoriaux, qui sont ici rassemblés par les presses de la délivrance. C'est vraiment une heureuse initiative, en effet, parce que, comme vous disiez, Anne, ça expose vraiment les raisons profondes de sa défense des tout-petits. – Oui, presses de la délivrance qui sont dirigées et qui sont dirigées par Guillaume de Tuelois. – C'est ça. – Alors, il y a une biographie, d'ailleurs, du docteur Dore, rédigée par sa fille, Raphaël, qui est très intéressante, où l'on voit qu'il a beaucoup travaillé à l'étranger, notamment en Afrique, en Côte d'Ivoire, où il a été décoré moultes fois pour les soins donnés à la population. – Il était pédiatre, il faut le préciser. – Il était pédiatre, absolument. – Et ces éditeaux, moi j'aime beaucoup les éditeaux, parce qu'on peut dire beaucoup de choses dans un éditorial. – Oui. – C'est une façon de concentrer sa pensée. Et on a beaucoup à apprendre d'un éditeau. – Oui, parce que c'est très riche, c'est court, comme vous le faisiez remarquer. – C'est condensé. – C'est condensé et c'est toujours… Il n'y a rien de plus long que de faire court, comme disait Jean-Marc Dierrand. C'est écrire de manière très synthétique et très claire et en même temps très argumentée, ça n'est pas donné à tout le monde. – Non, non. – Et vraiment, ça incite beaucoup à la réflexion. – Et il a des formules totalement frappées au scalpel. C'est très intéressant. Il y a une très jolie préface de Jean de Vigry. Et il y a aussi quelques éditeaux de Luc Perrel. On va voir le docteur Luc Perrel, qui sont des éditeaux tout à fait fantastiques. Préalablement, peut-être rendons hommage à son épouse qui est morte le 24 mars 2011, qui a toujours été à ses côtés. Que vous avez connue ? – Que j'ai connue, parce que, pour tout vous dire, nos enfants, les petits-enfants de Xavier d'Or et nos enfants à nous fréquentaient la même école, hors contrat. Donc, c'était des conduites à n'en plus finir. C'était toujours compliqué. Dans Paris, vous savez bien que les choix scolaires, lorsqu'ils sont un peu atypiques… – Oui, il y a un certain nombre de petits sacrifices de disponibilité. – Voire de grands. – Voire de grands. – Puisque c'est très coûteux et que nous payons pour l'enseignement des autres, mais que personne ne paye pour le vôtre. – Voilà. Et qu'en outre, il fallait préparer tous les matins les pique-niques chauds, je ne vous raconte pas. Quoi qu'il en soit, nous nous étions entendus avec les parents, donc de ces enfants, et du coup avec les grands-parents, pour faire des conduites partagées. Et donc, les enfants ont très bien connu Madame d'Or, ils l'ont beaucoup appréciée, elle était toujours là, ponctuelle, à l'heure, tirée à quatre épingles, très grande dame. – Très élégante. – Très élégante, toujours en talon haut, enfin, elle avait quelque chose. C'était une façon d'être, mais c'était aussi une volonté d'être chez elle. C'est-à-dire qu'on percevait très bien chez elle le sentiment, le sens de devoir être bien, bien sous ton rapport, si je puis dire. – Elle est née du gay de Bernonville. – Voilà. – Et en effet, vous avez tout à fait raison, c'était une femme de grande classe. – De grande classe, de grands devoirs, et toujours très souriante, et une fois de plus, très ponctuelle, et il fallait être polie, à l'heure. Enfin, je crois que ça, elle a dû l'apporter à nos enfants aussi, je pense, ne serait-ce que par l'exemple. – Alors, elle ne participait pas aux manifestations, mais… – Elle était très présente. – Elle était extrêmement présente, parce que je crois qu'elle répondait à tous les courriers. Xavier Dorf, je pense que tout le monde sait qu'il avait une grave maladie des yeux, et qu'il n'y voyait quasiment rien. Je me rappelle qu'il était venu chez nous, rue José Maria, lorsque nous habitions dans le même quartier que lui, dans la rue José Maria de Heredia, cubain en plus, ça serait lié à lui. Et il avait vu une espèce de meuble qui se trouvait sous la fenêtre, et il avait dit, ah, mais c'est un piano. Bien sûr, ce n'était absolument pas un piano, mais nous l'avons toujours appelé le piano, depuis. – Et il ne voyait rien, il faisait de la bicyclette en fonçant, dans les rues d'un petit village du sud de la France. – Et même sur les quais à Paris, nous l'avons vu, c'était terrifiant. – Il avait confiance en lui. – Mais donc, Françoise Dorf, s'occupait de lui, répondait à son courrier, je pense qu'elle lui lisait, je pense qu'elle était extrêmement présente, et je n'oublierai jamais non plus, parce que ça m'avait fait rire, et c'était mignon, à son enterrement de Françoise Dorf, Xavier Dorf, à la paroisse Saint-François-Xavier, avait pris le micro pour lui rendre hommage, et il avait dit, d'une voix très touchante, et en fait c'était très rigolo, « Ah, ma femme, elle m'a rendu d'immenses services ». Mais c'était vrai, alors ça avait un côté, c'était toute la spontanéité du docteur Dorf, et ça pouvait choquer un peu, mais c'était tellement vrai, parce que de fait, elle a été présente, et elle a accepté tous ces combats qui pouvaient le mener dans les commissariats et en prison, je crois qu'elle a tout accepté, et elle a tout soutenu. Et ça, c'est remarquable, je pense que si elle n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu SOS tout petit, il faut être aussi clair que ça. – Alors, le docteur Dorf cherche, cherche comment ce grand crime, du meurtre de millions d'enfants à naître, a pu être possible. Donc, toutes les chroniques sont une illustration de sa recherche. Et le premier, l'une des premières réflexions pour lui, c'est l'individualisme. C'est l'individualisme qui tue notre civilisation, puisque tout est fait au nom de l'individu aujourd'hui. – Oui, parce qu'à partir du moment où l'individu a tous les droits, le gêneur peut être éliminé. Il le montre très bien. Alors, ces éditoriaux malaxent et ruminent un même thème, en réalité, qui est celui-là, qui est celui du relativisme, de l'individualisme, qui va s'exprimer, selon lui, dans le mondialisme, d'ailleurs. C'est assez curieux, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il aurait peut-être une analyse un peu différente avec ce qu'on voit, mais cette idée que l'individu autonome et maître de soi, il est la mesure de toute chose, y compris de la vérité. Ça évacue la vérité. Il revient beaucoup sur la question du relativisme, tel qu'il est exposé dans 1984 de George Orwell. C'est un livre qu'il citait souvent. Et il dit, oui, dans George Orwell, on comprend que 2 plus 2 égale 4, c'est une vérité que l'on ne peut plus imposer. Il faut que l'on puisse dire 2 plus 2 égale 3, ou 2 plus 2 égale 5, au gré de ses envies. Mais pire que ça, ça devient un devoir. Et plus vous dites 2 plus 2 égale 5, finalement, plus vous appérissez comme autonome et libre, alors que la réalité, c'est que vous êtes libre. Il le dit quand vous dites que 2 plus 2 égale 4, parce que votre liberté est conforme au réel, à la vérité. Et donc, le fait de pouvoir tuer un enfant, c'est de dire, il n'existe pas. Il existe, puisqu'on prend la peine de l'éliminer, dit-il ailleurs. Mais cet individualisme porte à dire, écoutez, c'est moi qui décide si l'enfant est un enfant ou non, et s'il me gêne, c'est terminé. – Il y avait une chanson de Pauline Julien, qui était une chanteuse québécoise du temps de ma jeunesse. « Non, tu n'es rien, tu n'es que ce que l'on en pense ». Avec une très bonne musique, c'était redoutable. – Je ne connais pas ça. À rechercher. – Oui, à rechercher. Alors, ce qui est très intéressant aussi, chez lui, c'est sa façon de répondre à tout l'arsenal juridique, juridique, qui est redoutable. Et il a très bien vu que ces mots alignés n'avaient pas de sens tant qu'ils n'étaient pas basés sur la raison, en réalité. Il le dit à un moment donné. Et ça, c'est vraiment… c'est très, très intéressant. – Alors, ce qu'il panique, ce à quoi il s'oppose, c'est bien sûr la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est l'une des plus récentes, l'an 2000. Et alors, au lieu de les analyser, il dit ce que la charte ne dit pas. – C'est très intéressant, c'est éditorial, en effet. – Et alors, on parle de la dignité humaine inviolable. Bon, l'article… « Toute personne a droit à la vie, nul ne peut être condamné à la peine de mort et être exécuté. » – Oui, sauf… – Là, on est dans Orwell. – Oui, oui, absolument. – Nul ne peut être condamné à mort, sauf les bébés à naître. – Alors, ça n'est pas dit, bien sûr, sauf les bébés à naître. – Oui, une fois de plus, comme il le montre très bien, les enfants à naître qui sont toujours nommés d'une façon ou d'une autre, même dans la fameuse loi Veil de 1975, elle affirme d'abord le respect de l'être humain, le respect de la vie, le respect de l'embryon, ce qui est quand même le comble, et après on fait des exceptions. Mais la charte des droits de l'homme européenne est redoutable, parce qu'en effet, elle évacue l'enfant à naître en ne le nommant pas, tout simplement. – Alors, il montre très bien l'évolution, parce qu'en 1948, juste après la guerre, la Déclaration universelle des droits de l'homme et en 1950, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est fou ce qu'on s'en est occupé, et en réalité, on a continué comme avant, en bafouant absolument tous ces droits. – Oui, la charte de l'ONU de 1948 avait l'avantage d'évoquer à la fois les droits de la famille et des enfants, et du droit de la vie, du respect de la vie. Et je me rappelle, Madiran en parlait assez volontiers, il disait que la charte, enfin, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, il expliquait tout ce qu'elle avait de bancal ou de mauvais, et sur la charte de l'ONU de 1948, il avait aussi un discours extrêmement critique, mais il soulevait, il mettait en évidence cette nouveauté qui faisait qu'elle était quand même moins mauvaise, moins mauvaise dans sa rédaction. – Oui, oui, il écrit, d'or écrit, « En 50 ans, le glissement est tel que le droit à la vie cache son contraire ». – Voilà, exactement. – Il révèle que la définition du médicament a été changée aussi. – Elle a été changée pour, d'une part, permettre la contraception, qui est une modification de ce qu'on demande à un médicament. Un médicament, normalement, soutient les fonctions naturelles ou les répares, et là, elle élimine une fonction naturelle, mais la définition a été modifiée formellement, en effet, pour permettre la mise en place de ce que le professeur Lejeune appelait le pesticide anti-humain, à savoir la pilule abortive. Alors, je ne me rappelle plus. – Je l'ai, je l'ai. – Vous l'avez, parce que moi, je l'ai noté, mais il le dit effectivement avec la date. – La définition classique du Code de santé publique, médicaments, substance permettant de soigner et éventuellement de guérir. On a ajouté le 23 septembre, soit sans tête, cette formule, capable de modifier les fonctions organiques. – C'est ça, et ça, c'était pour la pilule contraceptive, notamment. – C'est incroyable, oui, oui. – La messe était dite, si je puis dire. – Absolument, parce que… Alors ça, c'est quelque chose qui est très récurrent. Dans son œuvre, il a écrit un autre livre qui s'appelle Le crime contre Dieu. – Oui. – Là, c'était un livre à part entière, si vous voulez. Et dans celui-ci, il insiste beaucoup sur le fait que les contraceptifs chimiques modernes et les stérilets ont de plus en plus… Alors, le stérilet, quasiment toujours. Les pilules contraceptives, du fait de leur dosage, de plus en plus, ont un effet abortif. Autrement dit, je ne crois pas qu'il emploie le mot, contragestifs. C'est-à-dire qu'au lieu d'empêcher la conception d'un embryon, ces médicaments empêchent son développement naturel en empêchant l'anidation. Et il montre aussi, il rapporte dans un de ses éditoriaux la manière dont on a modifié la définition de la grossesse pour rendre possible l'utilisation de ces contraceptifs qui tuent. – Oui, vous avez souvent évoqué aussi tous ces mots, tous ces organismes qui sont pour la défense de la vie, la santé, qui sont en réalité des organismes pour augmenter les capacités du planning familial. – Voilà. – Donc c'est au nom de la santé. Quelle est l'appellation même à l'Europe ? La santé reproductive. – Active, c'est ça. – Voilà. Il y a des organismes… – Ou la santé génésique, ça s'existe. – La santé reproductive, alors que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de reproduction. – Absolument, absolument. – Ce problème de vocabulaire est très important. De même, on parle de commando pour le petit groupe de fidèles autour du Docteur d'Or, tous âgés d'un certain âge, qui vont devant des hôpitaux prier pour intervenir dans l'âme de ceux qui font ces actes ou pour essayer de présenter le valeur qu'ils vont faire aux jeunes femmes qui viennent. On appelle ça un commando. – Les commando anti-végés. – Le commando, normalement, il a un bazooka, il a des bombes, il a… – Des grosses bottes et puis de l'armure et du gilet pas de balle. – Appelez le Docteur d'Or pour dire que le Docteur d'Or est à la tête d'un commando. – Il fallait aussi. – Mais c'est très important, parce que c'est la base de la manipulation intellectuelle de notre temps. – Oui. – C'est de mettre des mots, des mots, faux sur des réalités. – Et ça a été extrêmement employé contre le Docteur d'Or, justement. – C'est le mot qui revient. – Oui, mais vous allez… – D'Or, commando anti-végés. – Si vous allez sur Internet… – Oui, c'est ça. – C'est ça. – Et en fait, l'idée, c'est de dire, il est d'une grande violence. – Oh oui, il est d'une grande… – Il est très… – Alors, pour qui ? – Quand on connaît son très joli sourire, il n'a jamais condamné personne, il n'a jamais rejeté personne. Les pauvres femmes qui sont allées jusqu'au geste, il les a toujours soutenues, il les a toujours aidées. – Il a prévenu des avortements, mais il n'a pas rejeté celles qui avortaient. Moi, j'ai un souvenir, pour ne pas reparler de ces histoires de commando et de violence, il était poursuivi devant la 17ème chambre, mais mon souvenir date de la cour d'appel. Donc, ça devait être une affaire où il était arrivé, il avait brandi des chaussons tricotées. Et donc, il avait été commandé en première instance, il fait appel, j'étais présente à l'audience à la cour d'appel, et l'avocat, dont le nom, hélas, m'échappe, je n'ai pas réussi à le retrouver, l'avocat d'en face des collectifs féministes et autres, et la fameuse Maya Surdutz, qui était une militante, avortiste, frénétique, tout ce monde-là le tuait du regard et le conspuait dans la salle, et à un moment donné, dans sa plaidoirie, l'avocat d'en face, donc, se lève, et moi, je dénonce la violence des chaussons, et il brandi, la violence des chaussons, donc, montrer à une femme enceinte, bon, il y a une chose qu'on peut comprendre, une femme enceinte qui s'apprête à avorter et qui voit des chaussons, elle en sera, peut-être, très profondément ébranlée, et moralement, c'est vrai que c'est une image qui lui fait violence, dans sa conscience, ça je veux bien, mais de là à parler de la violence des chaussons, il y a quand même un petit saut qualitatif, et linguistique, comme vous dites, il y a un abus du langage. – Non mais ça, c'est contemporain, mais je vais faire une émission là-dessus, parce qu'il y a un avocat, je crois, qui vient de faire un livre sur la manipulation du langage, il a appris des thèmes principaux, et donc je vais faire une émission, là, d'ici fin juin. Il y a, et ça c'est un article de Luc Perel, mais c'est un, le docteur Dor, on en a parlé aussi beaucoup, il y a, toujours dans un palais de justice, il y a un président de la Cour qui fait remarquer au docteur Dor, en faisant allusion au ralliement, un pape vous a dit d'obéir aux lois de la République, vous devez obéir aux ordres du pape. Alors ça, c'est l'argument qu'on emploie toujours, pour faire taille et catholique. – Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Luc Perel fait appel à des spécialistes, et notamment à des prêtres catholiques, le père de Saint-Lomère, et qui écrit, nous avons formulé la distinction entre le pouvoir politique et la législation, et nous avons montré que l'acceptation de l'un n'impliquait nullement l'acceptation de l'autre dans les points où le législateur, oublié de sa mission, se mettait en opposition avec la loi de Dieu et de l'Église. – J'avais noté cette citation aussi, et de fait, le docteur Dor, un peu plus tard, dans un autre éditorial, rappelle que le pape Jean-Paul II appelait à se combattre les lois iniques qui autorisent l'affortement ou l'euthanasie. – Et Jean-Paul II a dit à le docteur Dor, qui l'a vu à Castel-Gondolfo, continuer le bon combat. – Alors ça, c'est amusant. Je crois que le docteur Dor a été très… a su expérimenter, faire l'expérience d'une grande désillusion par rapport à la hiérarchie catholique, par rapport aux évêques, parce qu'il n'était pas, je crois, spécialement tradi, en tout cas, pas au départ. Je l'ai toujours vu, il allait facilement à la messe, dans sa paroisse, etc. Il allait aussi facilement à la Fraternité Saint-Pilice, d'ailleurs, ça ne le dérangeait absolument pas. Mais la démission des évêques l'a profondément touché, il l'a profondément meurtri. Et je crois que la difficulté qu'il avait à être accepté par la hiérarchie de l'Église, lui faisait croire que l'Église avait assez largement abandonné le combat dans cette affaire. Et dans le livre, on apprend de quelle manière il a pu aller voir Jean-Paul II, c'était à Castel Gandolfo, donc pendant l'été. C'était le moment où, en gros, le pape était moins entouré de sa garde rapprochée, et il y avait donc plus de facilité d'accès. Il a fallu ruser un peu. – C'est-à-dire qu'il avait à ses côtés une secrétaire, une religieuse secrétaire polynaise, et qu'en Pologne, on ne discute pas avec ça. – Mais oui, la secrétaire, la dite secrétaire, est celle qui a été l'artisan romain de cette rencontre. Et donc, Dor a pu rencontrer le pape. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, il était sous des mesures judiciaires pénales fortes, puisqu'il était en liberté conditionnelle, il avait passé trois semaines en prison pour une de ses histoires de manifestation, et de, entre guillemets, pour le dire très mal, de commando, bien sûr, parce que ça mérite la prison. Et quand il est rentré, le juge d'application des peines lui a dit « mais enfin, vous ne deviez pas quitter le territoire ». Cela dit, c'était pour aller voir un chef d'État étranger, alors ça va. – Oui, 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 il s'est arrangé juridiquement avec sa conscience. – Voilà. – C'est déjà pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on prend toujours les citations qu'on veut, mais en réalité, Léon XIII, dans son encyclique Sapiens C. Christiane Aé, 10 janvier 1890, dit « Si les lois de l'État sont en contradiction ouvertes avec le droit divin ou blessent celui de l'Église, alors il y a obligation de résister. Obéir serait un crime qui n'irait pas sans détriment pour l'État lui-même, car toute offense faite à la religion se tourne contre l'État. » – On aimerait bien voir Léon XIII aujourd'hui s'expliquer, ou nous expliquer ce qu'il faut faire dans le contexte où nous sommes. – Le problème, c'est que cette loi pro-avortement a entraîné un nombre de dérives monstrueuses, puisque après avoir tué les bébés dans le ventre de leur mère, on se met à tuer les vieillards, puis les enfants handicapés, puis, puis, puis… – C'est une suite sans fin de dérives tragiques. – Le seul avortement chimique et chirurgical, donc j'exclus les avortements qui peuvent se produire dans le cadre de la contraception ou de la pilule du lendemain, parce que ça peut se produire, eh bien, je crois qu'on en arrive dans le monde à 2,4 milliards. Je crois qu'on est face à un génocide, comme le disait d'ailleurs le docteur Dorc, qui est absolument sans exemple, plus du quart de l'humanité a été éliminée de cette façon-là. Alors, parfois, de manière illégale, et comme le disait le docteur Dorc volontiers, l'avortement a toujours existé, il ne faut pas penser que c'est une nouveauté de notre siècle. Mais en revanche, ce qui est nouveau dans notre siècle, c'est qu'une grande part de ces avortements se font de manière légale et appuyée par l'État. Et ça, ça pose véritablement le problème public et politique auquel nous faisons face. – Alors, il a écrit une très jolie lettre aux évêques, qui est une lettre très argumentée, pas du tout agressive, très bonne. Et il écrit, il soulève le problème de cette laïcité. Ce livre est d'une actualité. Comment parler de laïcité apaisée, alors qu'il s'agit en fait du laïcisme qui chasse Dieu de la cité et qui est à l'origine, au nom de la liberté, du plus grand massacre commis contre Dieu et contre les hommes ? – Ça, c'est très intéressant parce qu'il cite aussi la phrase de Clémenceau, qu'il faut quand même se répéter sans arrêt quand on nous parle de Dieu Clémenceau. – Rendez à César ce qui est à César, virgule, et tout est à César. – Oui, et lui, il disait l'inverse. – C'est… il faut retenir cette phrase, il faut avoir conscience de cette phrase. – Le docteur d'or, je me souviens de lui disant souvent, ah mais avec sa petite voix toute douce, oui, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais tout est à Dieu ! – Alors, c'était peut-être l'excès inverse parce que de fait, il y a une… – Oui, c'est très joli. – Il y a une distinction des pouvoirs, mais en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, quand Dieu est totalement rejeté, il y a un déséquilibre dans le pouvoir temporel aussi. – Oui, bien sûr. Alors, on apprend aussi, et ça c'est d'une actualité extraordinaire, que la Fédération internationale du planning familial qui a été fondée en 1952 par Margaret Sanger, qui est une… – Une eugéniste. – Eugéniste forçonnée et qui déjà trouvait que la planète était trop peuplée. – Surtout des pauvres. – Surtout des pauvres, parce que les pauvres, ça n'achète pas, madame. – Oui, oui. – Et ce qui a d'effrayant, c'est qu'il y avait en… Donc, elle a essaimé dans tous les pays du monde, notamment en Afrique, et il y a eu un rapport Kissinger qui a été établi par cet homme, rendu public en 1989, et c'est en fait le programme du planning familial appliqué au pays du tiers-monde au nom de la sécurité des États-Unis et de l'équilibre de la population mondiale, là où la croissance démographique est la plus forte. Donc, c'est quand même… – Je dirais que c'est une tentation forte. Le fait d'avoir peur d'un continent jeune, très peuplé, très dynamique, et dont la jeunesse ne trouve pas d'avenir chez elle, ça pour de multiples raisons, et notamment politique, je pense que ça fait très peur, et le rapport Kissinger, mais aussi, il avait été soutenu par toutes les grandes fondations américaines – Absolument, déjà, qui sont toujours aux manœuvres. – Qui sont toujours aux manœuvres et qui répandent la planification familiale forcée, plus ou moins forcée. – Je sais, le pape Jean-Paul II, notamment, s'était beaucoup insurgé contre la mise sous condition de l'aide au continent noir, il fallait absolument mettre en place de la planification familiale avec des contraceptifs modernes, comme on dit, c'est-à-dire la pilule ou autre, et surtout pas en enseignant les méthodes naturelles qui peuvent, effectivement, éviter un trop grand rapprochement des naissances. Là, c'est de la responsabilité des familles et pas des États. Et Dor avait été très frappée par ça, et donc par cet emploi de la force, de l'argent et du pouvoir mondial pour pousser les populations vers le refus de l'enfance, ça le touchait beaucoup. – Alors que l'Afrique était déjà très abattue par l'épidémie de Sida. – Bien sûr, et un jour j'ai posé la question au docteur Dor, ça je ne sais pas s'il a écrit, je lui ai dit, mais vous qui connaissez l'Afrique, qu'en pensez-vous ? Est-elle surpeuplée ? Enfin, il m'a dit, non, l'Afrique, on ne s'en rend pas compte, l'Afrique est un continent sous-peuplé. J'avais été assez étonnée par sa réponse, mais elle tient la route. D'une part, c'est un continent qui a des ressources extraordinaires. – C'est énorme ! – Énorme, j'ai eu la chance de passer une semaine au Gabon. Alors, je connais très peu de choses de l'Afrique, mais ce que j'ai pu voir, c'est que la population est concentrée dans des villes et des bidonvilles, et il y a une richesse d'agriculture, de ressources, à la fois de ressources vertes et de ressources minérales, qui n'est absolument pas exploitée par la population, et qui, quand elle est exploitée, ne l'est pas au profit de la population. Mais de fait, ce continent pourrait accueillir beaucoup plus de monde et des personnes qui pourraient y trouver leur avenir. – Non, mais c'est le… – Mais c'est ça le drame. – C'est le grand mensonge, c'est la Terre n'est pas trop petite, la Terre est très vaste. – La Terre est très vaste. Ce qui… Alors, ça, il faut en parler tout de même, il a bien bien délimité les auteurs de ces lois à la manœuvre, et notamment, nos amis, les francs-maçons, il est très, très, très… Il est très précis sur la question. C'est francs-maçons qui… Notamment, un homme particulier qui est… – Le docteur Pierre Simon. – Le docteur Pierre Simon qui déclare tranquillement « La vie n'est plus un don de Dieu, mais un matériau qui se gère ». Là, on se tombe dans le matérialisme, comme dit le mot matériau, qui est assez fantastique. – Ce qui est le plus fantastique, et là, on revient sur l'affaire linguistique, c'est que le livre du docteur Simon, où il expose le rôle de la franc-maçonnerie pour la légalisation de la contraception, puis très rapidement après l'avortement… – Il s'appelle « De la vie avant toute chose ». – Alors, je laisse le bouquin, c'est à hurler. – Alors qu'encore une fois, les pages qui sont derrière ce titre sont des pages mortifères. – Ce qui m'avait le plus frappée… Alors, on parlait tout à l'heure de l'effet éventuellement avortif des contraceptifs chimiques, notamment, et du stérilet. Le docteur Simon écrit dans ce bouquin qu'il fallait légaliser la contraception et l'avortement, certes, mais ce qu'il aurait vraiment préféré serait une espèce de curtage, alors très léger, mensuel pour les femmes, donc une évacuation de l'utérus mensuel qui se ferait mécaniquement et qui ne leur permettrait jamais de savoir si elles avaient été enceintes ou non, et si elles avaient avorté ou non. Et pour lui, c'était le sommet qu'on pouvait atteindre dans la modification de la moralité humaine, finalement. Mais il dit ça avec un aplomb formidable. J'avais été… – Mais on va y arriver, on va y arriver, Jeanne Smith ? – Oui, on va certainement y arriver. Mais enfin, je pense qu'aucune femme n'en arrive… – Ça va être une mesure de santé publique. – C'est possible, mais à l'époque, je pense qu'aucune femme n'aurait accepté ça, une intervention mensuelle du médecin, vous pensez bien, mais rien que l'idée me paraissait tellement baroque, et… enfin non, pardon, pardon pour les baroques, me paraissait tellement absurde. Et je crois que le docteur Dor, il est dans cette même logique, il dit, beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles avortent, et finalement c'est un drame. Ce qu'on sait très peu, c'est que lorsqu'une femme avorte, lorsqu'une femme est enceinte et porte un enfant, ou lorsqu'elle avorte, il y a des cellules de son enfant qui vont rester dans son corps à elle. Et donc une femme qui avorte garde la mémoire de son enfant. Pire que ça, si elle a d'autres enfants par la suite, ils auront de ces cellules, et ils sauront qu'ils ont… leur corps, physiquement, sait qu'il y a un enfant qui les a précédés et qui n'ont pas connu, qui est leur frère ou leur soeur. Je crois que là, on atteint des abîmes d'horreur dont on ne parle certainement pas assez. Le docteur Dor dit à ce propos, c'est vers la fin du livre, il dit, nous sommes plus sensibles à la vue d'un fœtus démembré qu'à la vue de deux ou trois cellules embryonnaires éclatées, vues au microscope. Il s'agit pourtant du même être humain. C'est-à-dire qu'on a un continuum, comme il dit, de la vie, de la conception jusqu'à la mort, et quand vous en prenez un embryon, comme pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires, ou que vous détruisez un fœtus, ou que vous tuez une personne adulte pour faire de la recherche médicale, comme cela se faisait à Birkenau ou à Dachau, eh bien, c'est le même type de comportement. – Alors, ce qu'il y a d'effrayant, c'est aussi, c'est la réaction des autorités républicaines à l'action du docteur Dor, ça a été tranquillement d'inventer un délit d'entrave à l'avortement. Donc, on n'a même plus le droit de manifester, ou dans la rue ou ailleurs, pour dire, ce n'est pas correct, ce n'est pas possible. – Ni même, nous pouvons vous aider, alors que la première loi à veille, que je ne porte pas au nu, rassurez-vous, mais la première loi à veille prévoyait qu'il y aurait… – Vienne en aide, bien sûr. – Oui, vienne en aide, et que des organismes d'État proposent de l'aide aux femmes. Bien sûr, ces organismes n'ont jamais vu le jour. – Alors, ce qui est amusant, et il faut le rappeler à nos contemporains, c'est quand même que les premiers à avoir instauré l'avortement, ce n'est ni plus ni moins Lénine. – Oui, bien sûr, on ne le dit pas, c'est 1920. – Donc, nous sommes en 2021, et nous appliquons les principes de Lénine, qui dit tranquillement, je l'avais écrit dans mon livre, Cessez de nous libérer, il a écrit tranquillement, qui tient la femme, tient la société. – Oui, il n'a pas tort d'ailleurs. – Il n'a pas tort. – Alors que le mot anglais, c'est celui qui berce l'enfant, va faire bouger le monde. – C'est un chant, c'est un air de Gabriel Foré, ça s'appelle les berceaux, c'est le plus beau des champs que je connaisse. – C'est magnifique. – Et en effet, c'est la main qui pousse les berceaux, dirige le monde, retient le monde. – Et retient les bateaux. – Oui, et c'est remarquable. Il faut savoir que la révolution bolchevique, non seulement légalise l'avortement, mais légalise l'union libre, mais légalise l'activité homosexuelle, et la déclare équivalente. Donc toute notre révolution d'aujourd'hui, elle date de là. – Bravo les gars. On est dans pleine effervescence soviétique. – Alors, il faut rappeler aussi qu'il avait une blessure au visage, et cette blessure, il l'avait reçue dans une manifestation contre l'invasion soviétique à Prague. – Oui, j'ai vu ça. Non, en Hongrie, je crois, à Budapest. – À Budapest, oui. – Budapest, oui. Il faut quand même le rappeler, parce que c'est très important à le dire. Il avait la fibre politique, et c'était tout à son honneur. – Et alors, c'est intéressant, parce que sa manière de promouvoir sa cause était la prière publique, et je sais que ça lui a été beaucoup reproché, parce qu'on disait, on mélange les genres, et la prière publique, pourquoi ? Mais, bon, on comprend très bien à travers son livre, il explique bien comment, et c'était un mot qu'il aimait bien, il disait toujours, le combat est eschatologique, c'est-à-dire qu'on est dans un combat qui dépasse le simple combat politique, parce qu'il y a un refus de la vie, qui est un refus de Dieu, et lui, il fait remonter ça à la gnose, et il le fait remonter d'ailleurs même dans le jardin d'Éden, où le diable promet, vous serez comme des dieux, vous aurez la vie, et c'est le contraire qui se produit, et le démon qui est l'humanité en réalité, recherche sa destruction, et ça, c'est très bien expliqué dans ses différents éditoriaux, et je crois que son idée de faire des prières publiques, ce n'était pas du folklore ou un excès de piété, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement pratique. – C'était une nécessité pour lui. – Oui, parce qu'on est dans une offense gravissime contre le créateur, contre la création, et cela exige réparation, tout simplement. – C'est la définition de Jean-Madirand, les droits de l'homme sans Dieu. – Sans Dieu, c'est exactement ça. – Les droits de l'homme sans Dieu, et l'homme qui se prend pour Dieu, alors là, on est… c'est marrant. Ce sont des gens d'ailleurs qui n'ont pas tellement lu les Grecs et la mythologie, parce que le défaut du bris, ça se termine toujours très mal. – Oui, oui, bien sûr. – C'est tout à fait intéressant. – Ça nous donne beaucoup d'espoir d'ailleurs. – Oui. Et puis, il a un article, on va terminer là-dessus, sur Babel, qui est très très intéressant. – Oui, je l'avais relevé également. – Qui nous montre bien que Babel, ça se termine toujours très bien, ça se termine tout très mal. – Oui, d'ailleurs, il écrit quelque part, 52, la laïcité apaisée, c'est la concession faite à Babel. C'est-à-dire qu'on va éliminer le bon Dieu et on va tous s'élever… On pense que Babel, c'était la tour de Babel, c'était une ziggourate, comme celle que le pape François est allé visiter pour faire la réunification. – Alors qu'est-ce que c'est qu'une ziggourate ? – Une ziggourate, c'est une espèce de pyramide en Mésopotamie qui est un temple, généralement un temple au dieu lune ou au dieu soleil, et bien sûr, un temple qui… Je ne sais pas si c'est toujours associé à des sacrifices humains, je n'ai pas la connaissance suffisante de cette civilisation pour pouvoir le dire, mais en tout cas, dans le cas de Babel, c'est une manifestation d'orgueil. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de Dieu, nous allons construire une tour qui montera jusqu'au ciel et Dieu punit cela en faisant que les hommes ne se comprennent plus, ils n'ont plus la même langue. Et comme disait un bon vieux curé breton, vous vous rendez compte, ils étaient en train de faire leur mortier, de poser leur pierre, il y en a un qui dit passe-moi le marteau et l'autre ne le comprend plus. Enfin bon, ça nous faisait beaucoup rire, mais de fait c'est ça, l'homme maintenant est divisé en nations et en peuples et en langues et c'est une volonté du créateur et je pense qu'il faut en tenir compte aussi. – Et il cautionne, enfin il dit que la conquête espagnole au Mexique se justifie par le fait que les sacrifices d'infants ont été arrêtés. – Oui, absolument. – C'est très agréable de lire ça en pleine période de culpabilité de l'homme blanc. – C'est un très beau chapitre. – En tout cas ce livre, chers amis de TV Liberté, « Combat contre la pesanteur », déjà le titre est très joli, il rappelle le beau livre de Simone Veil, « La pesanteur et la grâce ». – Et pour lui, la pesanteur, je me suis demandé pourquoi ce titre, à un endroit, il explique que la pesanteur, c'est en gros le refus de la transcendance. – Oui. – C'est le refus du surnaturel, c'est le refus de ce qui nous dépasse. – Très belle conclusion, merci beaucoup Jeanne Smith. Je rappelle, docteur Dor, presse de la délivrance. Merci beaucoup d'être venue. – Merci Anne Brassier. – Et je vous renvoie, chers amis de TV Liberté, au blog de Jeanne Smith. – Ah oui, deux mots sur ce qui se passe à Rome. – Il se passe tant de choses à Rome. – Il se passe beaucoup de choses, oui, il y a un synode qui va être… – Il y a un synode sur la synodalité, qui devait avoir lieu en octobre prochain et qui finalement est repoussé d'un an pour pouvoir donner la voix à toutes les églises locales, pour faire encore plus synode. On a l'exemple déjà en Allemagne, où ils ont fait synode, en faisant venir des laïcs et puis des hurluberlus et des modernes. – Non mais la démocratie marche tellement bien, il faut que ça soit partout, y compris dans l'église. – Voilà, donc ça c'est très inquiétant. Il y a des menaces sur le motu proprio, sumorum pontificum, bien sûr. Et moi, quelque chose qui m'a beaucoup touchée aussi ces derniers jours, c'est la nomination du nouveau président de l'Institut, Jean-Paul II, sur les sciences de la vie et de la famille, du mariage et de la famille. Alors ça, Dieu sait si un truc devait rester bien à Rome, c'était ça, parce que c'est l'héritage le plus beau de Jean-Paul II. Et là, nous avons le Philippe Borden, ancien recteur de l'Institut catholique de Paris, qui lui, il est plutôt pour la bénédiction des membres des couples homosexuels. – Pas ensemble, parce que ça ferait un peu mariage, mais séparément, l'un après l'autre, parce que leur chemin vers le Seigneur est quand même dans leurs actes, y compris dans leurs actes, bon, c'est pas très bien, mais ils sont en train de cheminer vers le Seigneur, et ils font le bien qu'il leur est demandé à ce moment-là. Là, je crois qu'on touche le fond. – On touche le fond. J'informe les amis TV Liberté, que bon, il y a le blog de Jeanne Smith qui est extrêmement documenté, et puis il y a aussi un site que j'aime infiniment, qui s'appelle Benoît et moi. – Très bien fait. – Qui est fait par des spécialistes du Vatican, des Italiens qui ont un humour et une intelligence, et qui ne mâchent pas leurs mots. – Absolument, oui, on y trouve d'excellentes traductions. – D'ailleurs, vous en donnez souvent sur votre blog, c'est un site à fréquenter parce que c'est très intelligent. – Et que les Italiens n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. – Et que les Italiens n'hésitent pas, exactement. – Merci beaucoup Jeanne Smith. – Merci Anne Brassé. – Amie de TV Liberté, à très vite. – Sous-titrage ST' 501